Générique ... Générique ... Générique ... ... Du coup, c'est bon ? Nickel. Bonjour à tous. Merci d'être venus à ce talk qui va parler d'OpenFace, qui est un framework serverless qui est par-dessus Docker et par-dessus Kubernetes. C'est juste après manger, donc je pense que je vais essayer de vous maintenir réveillés. Il va y avoir des slides juste pour vous présenter un peu le contexte, mais pas mal de démos. On va faire des déploiements, on va tester, on va regarder un petit peu. Je me présente rapidement. Qui je suis ? Moi, je suis Laurent Grandjeau. Je suis Cloud Social Architect dans une grosse ESN qui s'appelle Sogeti. Et je m'occupe principalement de faire du cloud sur les quatre gros cloud providers principaux, qui sont Google, Amazon, Azure, mais aussi IBM, qui est un cloud, évidemment. Et je talk beaucoup autour de Docker, Kubernetes, et ma nouvelle passion, c'est le serverless. Et du coup, je voulais vous présenter un petit framework, mais je veux juste revenir rapidement sur ce que c'est le serverless. On a fait un talk hier par rapport à l'implémentation du serverless de manière globale, générique, que ce soit côté organisationnel, côté cloud provider, PAS, FAS, SAS, CAS, tout ce que vous voulez. Le serverless, en fait, c'est un modèle d'exécution qui crée, enfin, qui manage dynamiquement les ressources à la volée. Et vous voyez que c'est ultra générique, ça peut être quelque chose comme DynamoDB sur AWS, c'est du serverless. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'almalgam entre serverless et fonctionnalism de service, mais le serverless, c'est beaucoup plus large que ça. À partir du moment où vous n'avez pas de serveur à gérer, c'est-à-dire pas de patch management, pas de security management, d'upgrade, ou quoi que ce soit, c'est du serverless. Du coup, pourquoi on a fait du serverless ? En fait, on va réduire le time to market par rapport à l'application. On va déployer le plus rapidement possible du code avec des dépendances, des ressources, des databases, des tool messaging, des analytics, sans gérer complètement l'infrastructure. On va avoir des déploiements simplifiés puisqu'on va manipuler uniquement que des YAML et on va pouvoir déployer automatiquement ça. Donc, ça va être intéressant. Le gros, gros, gros point, et on le verra un petit peu tout le long de la présentation, c'est la scalabilité automatique. Ça veut dire qu'on n'a pas à se soucier de combien de serveurs fait tourner mon workload. Si c'est un serveur ou 15 serveurs, les serveurs vont s'adapter automatiquement par rapport à la charge. Du coup, ce qui fait que les développeurs peuvent se focusser beaucoup plus rapidement sur la logique business, comme dans le développement logiciel, on vous vendait que si vous faites toute la plomberie à côté, les frameworks, de l'aspect technology programming, les développeurs se chargent uniquement que du code métier et non plus de la gestion d'exception, de la gestion de login, de la gestion de monitoring, etc. C'est pareil dans le serverless. Je vous en ai parlé, le patch management et le système upgrade. Et du coup, grâce à tout ça, comme on va faire de la massification, grosso modo, de workload sur un parc de serveurs dans des clusters hétérogènes, on va forcément avoir des coûts réduits. Aujourd'hui, si on parle de, on va dire, de pass managé sans gestion de serveurs, on est déjà à 50% de réduction par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans une DSI traditionnelle. Si on parle de fonctionnalité de service, ce qu'on va voir tout à l'heure, chez Amazon, les deux premiers millions d'appels sont gratuits. Et surtout, s'il n'y a pas de workload, s'il n'y a pas de personnes qui requêtent les environnements, ça ne coûte rien, à part le stockage. Là où, généralement, avec de l'infrastructure de service ou du platform as a service non managé, on devrait monter les environnements du 9h à 18h, les retirer le soir pour faire des économies. Donc, c'est vraiment un modèle assez différent. Pourquoi on parle de serverless aujourd'hui ? Alors, ça date de 2017. Le premier élément du haut, c'est du fonctionnel de service ou du serverless. Le deuxième élément, c'est tout ce qui est container de manière large. Et vous voyez que le taux d'adoption, c'est à peu près kiff-kiff. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on entend énormément parler de Docker, de Kubernetes, que la bataille des orchestrateurs a été gagnée, etc. Le serverless, c'est aussi en train de prendre un poids considérable. et je pense que les développements du futur seront serverless ou autre technologie qui sortira dans les mois ou années à venir. Mais il y a vraiment de l'engouement par rapport aux personnes, par rapport au serverless. C'est pour ça que on a décidé d'en parler aujourd'hui. Tout le monde connaît ce genre de schéma-là, architecteur 3 tiers, IHM, middleware, database. Ça, c'est l'application traditionnelle. Et vous voyez que toute la DSI a été faite pour gérer ce genre de modèle. Entre les devs, les ops, le RSSI, la sécurité, l'infrastructure, les ouvratures de firewall, les ports, les compagnies, tout a été fait pour faire ça. Or, il y a un problème, un des problèmes en tout cas, c'est quand vous avez des montées de charges. Typiquement, sur les architectures 3 tiers, vous provisionnez par exemple 10 serveurs. Et quand vous avez des pics de charge, par exemple, je ne sais pas moi, le jour d'ouverture des soldes, le Black Friday d'Amazon, whatever, ce que vous faites comme promotion, du mass mailing pour dire que vous avez droit à des codes promo, il y a des pics de charge et les serveurs ne sont pas taillés pour ça. Alors aujourd'hui, le cloud provider vous vend un petit peu l'autoscaling comme un peu magique, une recette extrême. Un serveur, ça met entre 3 et 5 minutes à démarrer chez AWS. 3 et 5 minutes, vous n'allez pas attendre 3 ou 5 minutes devant votre page à faire F5, sauf les concerts, évidemment. que le serveur soit créé, au bout de 15 secondes, 20 secondes, vous allez partir et puis ce n'est pas grave, vous revenez plus tard ou quoi que ce soit. Ce qui mène à des interruptions de service, du coup, ce qui mène à la perte de chiffre opérationnel, de chiffre d'affaires opérationnel. il y a eu un événement au niveau des soldes de l'année dernière, il y a beaucoup de marques qui n'avaient pas fait des déploiements haut de dispose standardisés qui ont conduit à des pertes de chiffre d'affaires. Du coup, le principe, c'est un peu le principe qu'on a vu dans les microservices, ça va être d'éclater complètement l'architecture pour pouvoir avoir des morceaux complètement indépendants et qu'on puisse faire vivre indépendamment les uns des autres. Le serverless, vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes côté architecture avec les microservices. Ça, c'est un diagramme tiré du bloc de Martin Foller qui explique ce que c'est l'architecture serverless et vous allez voir qu'avec cet éclatement de modules, c'est beaucoup plus simple à faire ce genre d'architecture et vous voyez que ça, c'est une architecture serverless comme on peut le voir où on a un service externe, on a un service tiers qui va gérer l'authentification, ça peut être OOS0, ça peut être d'autres services. On va avoir le site web dans le browser à base d'angular de React.js ce que vous voulez. Généralement, un API gateway qui va se rediriger vers des fonctions, des fonctions qui est votre propre code applicatif et chaque fonction va avoir son propre data store donc son propre server NoSQL, DynamoDB, CosmosDB, ce que vous voulez. Et vous voyez que ce genre d'architecture, déjà non seulement on peut scaler les databases, c'est du NoSQL donc on peut les scaler horizontalement mais aussi on peut scaler le nombre de fonctions et comme on a un API gateway devant on va pouvoir jouer sur pas mal de paramètres dont le trafic typiquement où on va pouvoir rediriger par exemple faire de l'A-B testing, du Canary Release, du Blue Green Deployment, toutes les techniques traditionnelles qu'on a en infrastructure on pourra les avoir au niveau applicatif. L'API gateway j'en ai parlé, c'est uniquement un point d'entrée standardisé, centralisé pour pouvoir rediriger vers des fonctions. Là vous voyez que sur l'API gateway si je fais un get slash API slash cats je redirige vers la fonction cats si je fais un slash API slash dogs je redirige vers la fonction dogs. Il n'y a pas de magie donc on a vraiment deux fonctions différentes qu'on peut faire évoluer indépendamment. Il y a un problème dans la fonction cats on va créer une version 2 et potentiellement on va pouvoir faire pointer le slash API slash cats va la version 2 faire du canary release etc. C'est vraiment un modèle complètement différent. Je vous ai parlé que ça ressemblait beaucoup à du micro-service. Aujourd'hui le micro-service a été fait pour pouvoir scaler horizontalement ça veut dire pouvoir supporter la charge et pouvoir répondre à des milliers voire des millions d'utilisateurs. Le serverless ça prend le même principe sauf que ça vient par-dessus un pass avec des gros guillemets c'est vraiment pour réduire le coût parce qu'on est sur un modèle à la facturation au nombre d'appels et non pas la facturation au runtime. Ça veut dire que les micro-services il va falloir les déployer sur un serveur java, tomcat, whatever. Tant que le serveur est allumé on a des coûts le serverless il est déployé quelque part tant qu'on n'a pas d'appel de ses fonctions il n'y a aucun coût inhérent. Je vous rappelle que le premier million d'appels est gratuit chez Amazon les deux premiers millions d'appels sont gratuits chez Azure je vous laisse imaginer un peu ce que vous pourriez imaginer comme site web par rapport à un client qui n'a pas beaucoup de workload ou 10 000 connexions par jour ou whatever 10 000 connexions par jour fois 30 jours ça ne fait que 300 000 300 000 je ne suis même pas facturé en termes de serveur je ne suis facturé qu'au stockage DynamoDB CosmosDB ce que vous voulez donc je vous laisse imaginer des coûts complètement réduits. je viens de dire que le serverless pouvait tourner au-dessus d'un pass et vous allez me dire en fait pourquoi je vous parle de ça je fais une petite coquille en fait le face et le pass c'est vraiment très similaire ça ressemble aussi au total factor app ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer les best practices de développement et de déploiement de tout ce qu'on appelle de tout ce qu'on fait comme application le seul comment le seul la seule différence c'est que le fonctionnalisme de service ça se cale automatiquement donc on est vraiment dans le serverless on n'a pas à dire j'ai besoin de 5 fois cette plateforme là pour pouvoir supporter ma charge et je ne le fais pas manuellement je le fais par rapport à des métriques on le verra tout à l'heure avec le framework une petite phrase d'Adrien Colcroft qui dit que c'est juste une histoire de définition si votre pass arrive à démarrer une instance en moins de 20 millisecondes pour faire tourner en une demi-seconde et se tracher appelez-le serverless il n'y a pas de problématique donc on est on est vraiment très très poche c'est vraiment des choses similaires mais le pass c'est ce qu'est le face c'est ce qu'est automatiquement voilà donc la coquille je l'ai faite dans l'autre sens aussi donc je ne vous ai pas parlé de pass vous allez me dire tu parles de microservices tu parles de scalabilité des choses comme ça Docker peut faire la même chose Kubernetes peut faire la même chose de quoi il en est Kubernetes malheureusement il ne me semble pas sauf si par un métrage particulier qu'on scale automatiquement des pods sauf si on implémente les métriques qui vont bien en dessous et on verra comment c'est fait par contre là le face c'est vraiment la fonction qui va scaler il n'y a pas le pod le pod ça peut être un regroupement de containers Docker du coup on va scaler plusieurs pods mais là on va scaler uniquement la fonction parce qu'on a une fonction qui fait un slash je ne sais pas moi achat on va l'appeler un million de fois alors que le slash user on va l'appeler que 5000 fois donc il n'y a pas la même il n'y a pas la même granularité et le fonctionnal de service peut être implémenté avec des containers sur Kubernetes et c'est le sujet du talk juste pour vous dire faire un petit peu une différence entre le PASCAS et le FAS le FAS c'est vraiment une architecture qui est orientée événement on va réagir à des événements on va déclencher des traitements et ensuite on va avoir d'autres événements en sortie qui vont potentiellement appeler d'autres fonctions donc c'est vraiment typiquement un webbook GitHub des payloads complets d'IoT ou quoi que ce soit et on va faire des traitements et on va pouvoir scaler ça de manière horizontale assez facilement si vous avez des requêtes plus longues que 5 minutes parce que le fonctionnal de service est limité à 5 minutes faites appel à des containers s'ils sont là pour faire des traitements batch de 2, 3 heures 4, 5 heures parce que vous avez des gros fichiers prenez plus des containers du PAS des VM mais l'architecture FAS n'est pas fait pour ça est-ce que vous connaissez ce petit document alors ce petit document c'est juste le landscape le panorama de la fondation CNCF et de tous les projets qu'elle héberge on ne va pas tous les regarder il y a du Docker il y a du Kubernetes il y a du Prometheus du Flundi ce qui nous intéresse c'est le petit carré qui est juste au-dessus du logo Cloud Native je vais faire un petit zoom dessus et voilà les frameworks aujourd'hui qui existent en termes de CNCF en termes de serverless pardon et vous voyez qu'il y a les Azure Functions les Google Functions Firebase AWS Lambda OpenWisk d'IBM Oracle FN aussi qui est rentré il n'y a pas longtemps et OpenFace qui est tout à droite au milieu tout à droite et c'est ce framework dont on va discuter aujourd'hui donc OpenFace c'est un framework qui a été fait par un Docker Captain qui s'appelle Alex Ellis qui est basé à Londres et le principe c'est de faire du serverless via les containers Docker et on va l'évrager sur les containers Docker et sur l'orchestration pour pouvoir faire des fonctions ultra simples ultra faciles et déployables facilement et grosso modo grâce au container Docker à partir du moment où il y a un container Docker un runtime Docker qui permet d'héberger la fonction on peut écrire du serverless en Rust par exemple ou en Go ou en Python ou ce que vous voulez on n'est pas vraiment dépendant du Cloud Provider qui va te dire moi je fais que Python Node.js C-Charles Java et Go et pas d'autre l'architecture d'OpenFace elle se présente comme ça je vous ai parlé vous rappelez-vous dans les architectures d'API Gateway donc on a un API Gateway qui va écouter les événements on a un Watchdog qui va être inclus dans chacune des images Docker qu'on veut fonctionniser serverless je ne sais pas tout ça ça va tourner au-dessus de Docker soit Kubernetes ça prend les deux voire plus dans le futur et on a Prometeus qui est un projet qui a été open-sourcé par SoundCloud qui permet de faire la récupération de metrics sur Kubernetes ou Swarm et donc du coup qui va nous permettre de scaler voilà donc j'ai fait j'ai pas mal blablatté pendant 20 minutes je vous propose une petite démo et ce que je vous propose de faire c'est un petit site rapidement en serverless avec OpenFace le principe ça va être d'avoir OpenFace en frontal une fonction GraphQL qu'on va coder en Node.js et déployer avec un backend ArangoDB pour des questions de timing j'ai préparé pas mal de choses mais je vais vous montrer tout ça hop alors je vais vous montrer tout le monde voit tout le monde voit nickel alors avant de vous montrer ça je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente OpenFace alors OpenFace c'est un déploiement sur Kubernetes mais c'est aussi une clé je ne sais pas si vous voyez très très bien je vais peut-être zoomer un petit peu voilà et la clé elle se présente simplement voilà c'est la clé d'OpenFace où on peut créer des fonctions assez simplement juste en faisant un FastCreate le nom de ta fonction on va créer une fonction voilà c'est ultra simple donc là je vais créer une fonction de Node.js donc je l'ai appelée FastBlog pour OpenFaceBlog et vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'éléments dedans si on va regarder ces éléments le plus important ça va être le YAML le YAML c'est un fichier de définition de la fonction pour dire voilà comment s'appelle la fonction quel est le provider où je la déploie et quelle est la langue que je vais utiliser donc la langue ça va être du Node et cette langue là va faire référence à un template qui est présent dans ma solution qui lui va en fait l'évragé sur Docker donc avoir un Dockerfile le fameux WatchDog et pas mal de choses dedans ensuite on va lui dire à mon WatchDog quel est le point d'entrée de ma fonction que tu écoutes donc là ça va être le dossier FastBlog et enfin quel est le nom de l'image que tu vas fabriquer pour pouvoir la déployer donc là je vais appeler mon nom puisque je vais la déployer sur le Docker Hub slash FastBlog on pourrait l'appeler de n'importe quel n'importe quel nom ce que vous voulez c'est vraiment on va vraiment s'appuyer sur Docker pour tirer parti complètement de ça on va pouvoir les versionner etc et on va pouvoir jouer avec des variables d'environnement pour rajouter dynamiquement ce qu'on veut dans la fonction si on regarde un petit peu le templating donc le templating il y a pas mal de choses qui sont déjà présentes du c-sharp du Go du Node.js du Python et comme cette tiers partie de Docker c'est déployable sur par exemple un Raspberry Pi à la maison moi j'ai un cluster de Raspberry Pi j'ai déployé dessus OpenFace et je peux m'amuser avec des webhook Twitter et des choses qui se font c'est un petit peu rigolo il y a pas mal de choses et du coup on a dit qu'on faisait du Node et du coup le template qui est venu avec Node se présente de cette façon là on a le Dockerfile c'est vraiment un Dockerfile pur et dur pour ceux qui feront du Docker il n'y a pas de magie il n'y a pas de choses différentes qu'on fait c'est juste des idées de la simplification on va copier le package .json on va faire npm install etc et la seule différence ça va être de ces quatre petites lignes où on va avoir le fameux watchdog qui va écouter qui va rediriger les événements dans mon comment dire dans mon application donc une fois que j'ai dit ça je me suis amusé à créer un petit tac 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 il est où un petit handler en Node.js pour faire un blog basé sur GraphQL pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est GraphQL GraphQL c'est une librairie qui a été open sourcée en 2015 par Facebook et qui a un mindset un peu différent ça va exposer des endpoints API rest et le seul le seul langage possible avec GraphQL ça va être le post toutes les requêtes que ce soit query creation delete modification ça va être du post et on va le voir avec un petit outil tout à l'heure l'avantage de GraphQL ça va être qu'on va pouvoir scaler complètement le nombre d'applications qui écoutent donc des endpoints et on va avoir la même performance la chose intéressante avec GraphQL c'est qu'on va pouvoir typer ce qu'on va retourner comme type de données donc il y a des constants qui existent object type schema list string et on va définir une classe auteur dans le cadre de mon blog et on va lui dire c'est un GraphQL object avec un ID et un nom de type string et ensuite on va lui dire c'est un commentaire il y a un commentaire de type commentaire object type la petite différence c'est que vous voyez que j'ai défini deux champs c'est ID et content mais il y a un troisième champ qui est auteur et en fait on va lui dire le champ auteur tu vas le faire un résolve de cette auteur là via la fonction auteur via la fonction getAuteur en fait et on va référencer ce qu'on a créé au dessus précédemment et on va pouvoir définir grosso modo le nombre de schémas qu'on veut les types etc la taille et compagnie la chose intéressante c'est que quand on va faire des requêtes quand on va envoyer des requêtes de type query dans l'application on va pouvoir lui dire aussi retourne-moi tel type de schéma on va dire par exemple retourne-moi l'ID l'auteur mais pas les commentaires ou les commentaires si tu veux on va pouvoir moduler ce qu'on veut retourner à la différence de l'EPIRS où on va taper un endpoint et il va nous répondre une réponse figée dans le temps voilà donc une fois que j'ai dit ça j'ai mon handler j'ai mon schéma j'ai mon index qui va faire tourner mon graphql et il va falloir que je le bind et que je le déploie dans open face alors évidemment hop là alors open face il y a deux manières de le déployer soit avec le portail ou comme je l'ai dit tout à l'heure le frontal l'open face c'est celui que vous avez au dessus et on va pouvoir déployer des fonctions de type on va déployer une fonction on a un store où les gens peuvent publier un peu ce qu'ils veulent comme 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 fonction et par exemple si je déploie feedlet en fait il va juste récupérer le l'image Docker il va déployer sur le cluster Kubernetes et on va pouvoir en faire rappel un feedlet ici je lui fais une braise camp par exemple braise camp et je l'invoque ça prend un petit peu de temps au démarrage normalement si tout va bien il va me retourner un beau feedlet de braise camp j'espère que ma démo ne va pas ne pas fonctionner je suis sur internet avec le réseau j'espère que ça passe mais bon du coup voilà soit on a ce portail là voilà un petit voilà breise camp comme vous pouvez le voir c'est feedlet donc ça a pris 8 millisecondes à faire l'aller-retour soit on va pouvoir le déployer via des lignes de commande et je vais juste copier coller la ligne de commande je ne sais pas si vous la voyez bien en fait il y a 3 étapes là-dedans on va d'abord binder l'image Docker donc on va vraiment faire un build Docker build du Docker file qu'on a pris avec tous les paramètres ensuite on va le pousser sur le Docker Hub on pourrait le pousser sur une registrie interne et ensuite on va le déployer sur le OpenFace du coup comme je l'ai déjà fait normalement ça devrait être assez rapide voilà vous voyez que je l'ai fait alors j'ai un backup de FastBlock c'est pour ça qu'il y a un BKP au cas où la démo ne fonctionne pas et voilà le troisième le troisième lien c'est que je l'ai poussé et il a fait un 202 accepted ça veut dire qu'il a créé quelque chose il m'a rendu la main il m'a dit l'URL d'accès de la fonction c'est gateway.lerongro.fr slash function slash fastblog et si je reviens sur mon site web j'ai bien mon FastBlock qui a été déployé ça c'est la première étape donc on a un blog qui a été déployé qui est branché derrière je ne vous l'ai pas précisé sur une base de données ArangoDB que j'ai déployée de manière simple sur Kubernetes avec des des templates cube voilà qu'on pourrait complètement faire à la main donc on a notre GraphQL et notre ArangoDB qui a été branché et là où c'est intéressant c'est que grâce à un petit outil qui s'appelle GraphiQL qui est une application électron on va pouvoir requêter ou envoyer des données côté FastBlog et la chose intéressante avec GraphQL c'est qu'il va pouvoir automatiquement entre guillemets introspecter et retourner ce qu'il a récupéré typiquement il a récupéré deux types on a récupéré un type query et un type mutation et on va pouvoir dire voilà le type query c'est soit post soit authors soit authors soit authors pardon avec le string etc tout ça ça a été découvert automatiquement et GraphiQL permet d'avoir une espèce de documentation là-dessus donc on a mon tac 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 on a mon GraphQL qui a été déployé et je vais pouvoir lancer des commandes donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un auteur on ne va pas l'appeler Joe on ne va pas l'appeler Nicolas tiens parce qu'il est à côté de moi et j'ai créé un auteur qui s'appelle Nicolas qui a l'ID 15804 et vous voyez que dans la mutation en fait je lui ai dit quand tu as créé l'auteur retourne-moi et son ID et son nom ce qu'il a fait ici il va me retourner l'ID et le nom je vais juste récupérer l'ID ensuite une fois qu'on a créé un auteur on va lui dire tac crée-moi un post et on va lui faire créer un petit post title BraceCamp Wax et on va lui dire que voilà BraceCamp bestConf et on va lui dire une fois que tu me l'as créé tu me l'as rattaché à l'auteur tu vas retourner son ID son titre le contenu du body l'auteur associé et les commentaires voilà donc il a créé le post qui est de type 15871 avec tout ce que je lui ai dit l'ID le body l'auteur et les commentaires il n'y en a aucun du coup on va s'amuser à en créer un voilà le post il est là l'auteur il est là le commentaire je vais l'envoyer je ne vais pas le changer voilà là j'ai créé un commentaire et je lui ai dit retourne-moi uniquement le contenu du commentaire et l'auteur associé ce qu'il m'a fait et j'ai le commentaire donc voilà ça c'est à peu près graphituel faire en open face avec face blog en quelques minutes et si je lui fais une query pour lui dire bah écoute fais-moi une synthèse de tout ce que tu viens de me dire donc les posts associés à cette hauteur avec tous les commentaires bah je lui je vais lui envoyer pardon une query de type une query de type query toujours en post donc là on est vraiment en méthode post et il va me retourner ce que je lui ai demandé je n'ai pas le bon ID tac auteur 15804 et grosso modo on a la synthèse la synthèse de tout brest camprox par Nicolas best confever ici les commentaires par Nicolas donc voilà là on a vraiment des fonctions du serverless là on a vraiment envoyé des événements en termes de json pur et dur à open face qui l'a traduit à graphql et insérer ça dans une base en goDB donc on a vraiment un site très très simplement ça c'était la partie un petit peu développement déploiement etc donc on est content là je vous avais vu que je l'ai évoqué huit fois le fast blog et je vous ai parlé de prometheus prometheus c'est comme je vous l'ai dit ça a été déployé aussi avec avec open face donc c'est juste des récupérations de métriques ici il y en a un certain nombre vous voyez que toutes les métriques gateway c'est les métriques créées par open face donc il y en a à peu près 5 et là on a un certain nombre de métriques au fur et à mesure c'est pas très intéressant et la meilleure façon de le visualiser ça va être de le visualiser via Grafana où Grafana va se plugger comme data source à prometheus et on va fabriquer un dashboard où on va voir pas mal de choses donc là on voit mon cluster complet de Kubernetes vous voyez qu'il y a 64 applications en tout et j'ai mon phase block 200 qu'on a appelé 0,067% de fois sur le le cluster et qu'il y a un seul réplica donc là on a un moyen de monitorer de manière simple et rapide tout ce qui est fonction et je vous ai dit tout à l'heure que le fonctionnement de service c'est se différencier du pass par rapport à la capacité de s'auto-scaler et c'est ce qu'on va essayer de faire de prouver en stress-testant cette fonction là alors si je reprends mon petit cheat sheet tac 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 normalement normalement c'est bon et voilà donc là j'utilise Apache Bench qui est un espèce d'outil qui va stress-tester qui va simuler 20 connexions simultanées et 10 000 connexions en tout pour stress-tester un petit peu mon open face donc normalement si je reviens sur open face vous allez voir le nombre d'avocations ici de face blog augmenter de manière assez violente et normalement au bout d'un moment donné des fois ça fonctionne des fois ça fonctionne pas mais au bout d'un moment donné on va avoir le nombre de réplicas ici qui va augmenter par rapport aux métriques que j'ai définies déjà on voit que le face blog il a été appelé on voit qu'il augmente on voit que la durée totale d'exécution augmente aussi au fur et à mesure donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne supporte pas la charge en tout cas qui n'a du mal à répondre et normalement open face va faire en sorte de scaler le pod il va passer de un pod à cinq pods ce qui correspond à l'absorption de charge possible de mon cluster et du coup on va répartir la charge automatiquement et dynamiquement sur cinq pods des fois ça fonctionne des fois ça fonctionne pas là ça a l'air de ne pas fonctionner mais grosso modo il va scaler automatiquement le nombre de pods et une fois que la charge sera finie il va downscaler automatiquement donc on a vraiment la différence entre du pass non managé où on va devoir augmenter le nombre d'instances qu'on veut pour l'automatiser il y a des métriques effectivement du lambda du function ou ce que vous voulez et du serverless où tout se gère automatiquement on a juste à déployer du code on a juste à dire créez moi telle ou telle table et le service provider se cherche du reste voilà donc apparemment ça ne veut pas mais je vous garantis que ça fonctionne mais voilà on voit quand même les résultats d'une d'appel alors là je vous ai présenté très très rapidement ce qu'on pouvait faire en termes de de blog rapide en graph QL avec du functional de service en serverless qu'est-ce qu'il manque à mon sens déjà il manque une belle IHM je ne suis pas développeur javascript front parce que je ne m'y retrouve pas entre AngularJS ReactJS React Native VueJS whateverJS je ne sais pas développer en front donc je ne l'ai pas fait mais il manque aussi un API manager aujourd'hui j'attaque OpenFace de manière frontale ça veut dire que il n'y a rien qui empêche quelqu'un de mal intentionné de faire comme moi 50 000 appels par seconde et de faire un DDoS sur ma fonction donc il faudrait mettre en face un API manager type Kong ou d'autres choses pour pouvoir faire la limitation de call par IP la limitation de call par utilisateur quoi que ce soit pour vraiment limiter tout ça il faudrait aussi mettre un API manager pour faire du reroutage entre la V1 la V2 la V3 la V4 de ma fonction déployée et vraiment être plus serein en tout cas sur le centre de déploiement il manque un stockage statique par exemple Minayo pour pouvoir faire du mon site web VueJS en full serverless je déploie mes fichiers javascript je déploie mon HTML mon CSS c'est stocké là et il y a à part Minayo qui tourne en derrière il n'y a aucun process qui tourne qui va rendre la donnée en fonte et il manque quelque chose que je n'ai pas mis là mais que je peux rajouter il y a un projet qui s'appelle Istayo Istayo c'est je crois qu'on en parle demain en plus il y a une conférence demain là dessus Istayo ça permet de faire pas mal de choses sur du Docker et du Kubernetes je vous laisserai la primeur pour demain mais entre autres ça permet de faire du Blue Green Deployment du Canary Release et faire de la B-Testing ça veut dire avoir un espèce de routage intelligent entre services pour dire 5% du trafic va sur la version 2 de la fonction on regarde si la fonction se comporte bien si elle se comporte bien je l'ouvre à 100% si on a un taux d'erreur 404 plus élevé que la moyenne je n'ai impacté que 5% que mes utilisateurs et je l'ouvre au fur et à mesure là c'est des techniques vraiment purement une pure logicie alors j'ai fini de vous présenter un peu OpenFace de manière rapide et succincte en prenant un cas concret avec un blog j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas j'ai peut-être raté le début le serveur OpenFace que tu as déployé sur internet c'est toi qui as déployé un truc ou c'est un service qui est déjà fourni c'est quoi effectivement je ne l'ai pas dit et tu as raison de le reprendre en fait je l'ai déployé sur mon cluster Kubernetes donc on a vraiment un Kubernetes je l'ai déployé par dessus un chart helm donc OpenFace et si on regarde un peu mes pods que j'ai dans mon namespace OpenFace c'est vraiment un chart par dessus de Kubernetes avec alert managers donc FastNetis qui est le proxy entre le frontal OpenFace et Kubernetes la gateway qui est le frontal NAT je ne l'ai pas parlé mais c'est pour tout ce qui est asynchrone il me semble c'est de la gestion d'asynchrone il y a Prometeus et il y a une queue qui permet d'accepter des événements et de t'en perdre le cas c'est vraiment un chart helm que j'ai déployé par dessus Kubernetes il y avait une autre question oui j'avais une autre question par rapport à l'autoscaling donc sur quand on parle d'autoscaling sur des machines ou des VM généralement les métriques se basent sur la charge CPU ou la RAM dans le cas du FAS donc là on a vu que normalement il était censé scaler les fonctionnalités mais du coup est-ce qu'on peut définir des métriques et quel type de métriques on peut utiliser alors en fait comme c'est basé sur Prometeus ce qui est intéressant c'est que le modèle de Prometeus et le modèle de Kubernetes en général est extensible ça veut dire qu'on va pouvoir créer des métriques qu'on veut ici typiquement le nombre de métriques normalement si on scale c'est sur la durée de traitement de la fonction donc c'est vraiment un KPI purement on va dire fonctionnel plutôt technique comme je ne sais pas sur quelle machine c'est déployé puisque c'est du Kubernetes et que c'est distribué potentiellement et que ça peut être 500 machines avoir un autoscaling d'une fonction par rapport à du CPU ça n'a aucun sens puisque le cluster est partagé on peut avoir une autre fonction à côté qui met 100% de CPU sur la machine etc pour répondre à tes questions on peut créer les métriques de Prometeus comme on a vu là on a créé OpenFace en créé 5 mais tu peux en créer autant que tu veux et derrière on peut baser l'autoscaling sur le nombre de métriques que tu veux si toi tu considères par exemple que je ne sais pas moi 3 secondes pour répondre c'est pas assez tu augmentes la taille de la queue je ne sais pas mais tu peux le définir il y avait une autre question oui OpenFace ça permet d'avoir quelque chose d'assez standard mais est-ce qu'aujourd'hui c'est compatible avec ce que proposent les cloud providers est-ce qu'il y a une volonté de standardiser ça ou est-ce qu'il y aura du vendeur alors vaste question aujourd'hui on a une tentative de standardisation du serverless en général de manière pure et dure il y a le whitepaper qui est sorti en version 1.0 sur Github fait par le CNCF qui essaie de standardiser le serverless en disant c'est de l'event-driven architecture c'est tel type d'événement ça fonctionne en HTTP en message queueing ou quoi que ce soit il est vraiment très intéressant ce whitepaper il est disponible sur Github pour répondre à ta question comme ça se base principalement sur Docker à partir du moment où tu as un cluster cube ou swarm tu peux le déployer sur n'importe quel provider après pour répondre vraiment à ta question par rapport à Lambda ou par rapport à Azure Function ou Google Function c'est complètement pas standard ça veut dire que le code tu vas pouvoir le prendre tel quel et le déployer en Lambda minus des modifications et les modifications ça va être le contexte d'exécution de ta fonction qui va être différent par rapport à Azure et AWS ça va être l'événement est-ce que lui il le définit en termes de JSON ou autre ça va être vraiment différent est-ce qu'il y a une tentative de standardisation de ce genre de choses je pense que le CNC fait son travail pour l'instant après si un cloud provider comme AWS n'a pas envie de jouer le jeu il ne jouerait pas le jeu voilà l'avantage que je vois avec OpenFace c'est que entre guillemets Docker tout le monde en fait Kubernetes tout le monde va en faire pour moi Docker je l'ai vu comme pas mal de choses maintenant je vois comme manière unitaire standardisée de déployer une application une espèce de zip plus plus grosso modo et du coup si on parle de ce principe là en disant mon application elle est dans cette image Docker je la déploie sur n'importe quel cluster Kubernetes et je rajoute juste un watchdog à ma fonction tu commences à avoir quelque chose d'un peu standard mais ce n'est pas vraiment du tout le cas aujourd'hui il y a des frameworks à côté qui permettent d'avoir le framework serverless par exemple essaye d'avoir un cadre unifié mais chaque provider a sa spécificité j'aurais deux questions la première c'est est-ce que les conteneurs sont réutilisés entre deux appels notamment pour maintenir une connexion persistante avec la base de données pour réduire la latence oui et la seconde si j'ai bien compris c'est une démo plus avec une API Gateway mais est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont pris en compte en entrée dans OpenFast ou c'est que du HTTP pour l'instant c'est que du HTTP c'est un projet très jeune il y a à peu près un an à peu près un an donc la personne qui s'en occupe à l'Exalis se base sur la communauté c'est open source tu peux y contribuer moi j'ai fait une demande par exemple d'avoir un timer pour déclencher une fonction toutes les n minutes secondes millisecondes c'est pas dans l'ordre du jour mais ça peut si je savais coder en go je le ferais je sais pas coder en go donc j'attends malheureusement mais voilà pour l'instant c'est que le HTTP peut-être demain ça serait du TCP du GRPC question là-bas on est large on a encore 5 minutes de questions si vous avez plein de questions bonjour ma question c'est là du coup on peut déployer pas mal de composants sur OpenFace comment est-ce qu'on peut par exemple le combiner avec du Terraform pour prévoir le côté infra de tout ce qu'on veut déployer et puis du coup gérer le versioning et un peu l'écosystème qu'on va déployer et pas simplement juste une fonction je sais pas si c'est clair je vais essayer je vais essayer de rephraser tu veux savoir si avec Terraform il est possible de entre guillemets gérer un produit qui va être plusieurs fonctions ensemble c'est ça ? c'est ça d'accord et de déployer le tout en une seule fois et de le gérer après dans OpenFace alors à ma connaissance non c'est pas possible pour l'instant mais juste pour détourner un petit peu ta question je pense pas que ça soit une bonne idée parce que le principe du serverless ou le principe du fonctionnalisme de service c'est d'éclater vraiment atomiquement chaque fonction c'est à chaque fois que tu dois modifier une fonction tu redéploies complètement tout l'écosystème ça perd tout son intérêt autant faire une application monolithique et redéployer à chaque fois voilà c'est mon avis et il n'engage que moi droit de réponse excuse moi je pense à ça notamment pour le côté aussi quand tu veux tester au côté test de l'intégration ça permet aussi de monter une stack et de dire voilà j'ai tout cet écosystème qui est là et qui bosse ensemble alors pour répondre à cette question là je suis d'accord je suis d'accord avec toi je suis vraiment d'accord avec toi le souci quand tu fais là je vais parler de microservices c'est que potentiellement ta machine de développeur ou ton serveur de développeur ne peut pas supporter une stack complète de microservices là où les réponses quand tu fais des microservices Netflix en est un très bon exemple c'est plutôt d'avoir une extension de cette petite stack déployée déjà sur un environnement de production de staging d'avoir une extension de cette stack là sur ton laptop et de dire tu vas intercepter des calls et rediriger le call du service B vers ton desktop toi tu vas pouvoir travailler dessus voir les interactions une fois que tu as fini tu commites le code et c'est redéployé pourquoi je te parle de ça parce que dans le cadre de Kubernetes je suis allé à une présentation hier où il parlait de téléprésence qui fait à peu près la même chose c'est un espèce de proxy qui va intercepter des calls et les rediriger sur ton microservice laptop et chez des cloud providers en tout cas chez un qui est très très gros et qui est là depuis 1985 dans les 6 mois qui arrivent il va y avoir quelque chose où on va pouvoir faire ça de manière native sur Kubernetes où on va avoir des contextes par développeur et donc du coup ne pas avoir besoin de redéployer toute une stack parce qu'effectivement comme tu me dis malheureusement quand tu fais des microservices savoir que tel microservice A en version 1.1 appelle en fait microservice B de version 1.3 microservice C de version 1.7 c'est très compliqué à gérer il y a un graphe de dépendance et surtout quand tu fais la version 1.2 qui va vers avec la 1.8 enfin ça va être un bordel de monstre donc on a d'autres moyens de le faire après est-ce que dans OpenFace on peut faire ça au niveau des fonctions moi je te dirais de le gérer au niveau de l'API Gateway avec des slash V ce que tu veux différent et d'avoir un espèce de workflow de CISD qui va te bien te figer à chaque fois celle en production c'est la V4 celle en production c'est la V3 du service B etc pour vraiment avoir des flots comme ça merci il nous reste deux minutes pour des questions encore si vous voulez oui j'en ai une et j'ai le micro ça tombe bien dans lambda dans Amazon l'API Gateway elle va plus loin que juste intercepter des requêtes HTTP elle est le handler de tout ce qui arrive en HTTP et derrière tu ne poses que du code fonctionnel tu n'as plus besoin d'exposer un service etc est-ce que tu as des helpers côté OpenFace pour faire ce genre de choses pour aller jusque là si tu mets une API Gateway n'écrire plus que du code réactif qui ne porte plus du coup toute cette façade HTTP non pas aujourd'hui c'est pour ça que je te disais qu'il reste mettre en place quelque chose qui va plus loin que juste un proxy parce qu'aujourd'hui OpenFace ne fait qu'un proxy d'appel entre ton payload le handler et la fonction peut-être dans le futur ça évoluera mais pour l'instant non merci une dernière question bon s'il n'y a plus de questions je vous remercie beaucoup et puis passez une bonne conférence